Le Père du Fils et du Saint-Esprit Je suis très reconnaissant à l'abbé Framand de nous avoir reçu et de pouvoir chanter à nouveau cette sainte messe ici, comme je l'ai fait il y a 600, dans cette magnifique église de la Fraternité. Je vais essayer de parler votre belle langue française et j'espère que vous auriez pitié de moi. Mes chers frères, nous venons d'écouter le Saint-Evangile d'aujourd'hui, dans lequel notre Seigneur ressuscite le Fils unique de la veuve de Naïm. Notre Seigneur qui le rend à la vie naturelle, notre Seigneur qui continue à ressusciter les enfants de l'église, morts par les péchés, à la vie de la grâce. Eh bien, ce fait semble se répéter être une réalité que nous touche en Amérique centrale, où la foi des catholiques semble étante, où les sectes protestantes pullulent. Et, où notre Seigneur nous demande de réveiller, sinon de ressusciter les âmes des enfants endormis, sinon mortes, aussi à cause du péché. C'est pourquoi, si vous me permettez, je voudrais vous donner un bref aperçu de la réalité que nous vivons de l'autre côté du continent. Après 25 ans passés à Buenos Aires, en Argentine, j'étais nommé supérieur en Amérique centrale et les Caraïbes, une région géographique composée de petits pays, chacun avec ses particularités et ses charmes. Ainsi, nous sommes responsables des huit pays, dont seulement trois progrès, à savoir celui du Guatemala, où se trouve notre siège, celui de la Colombie et celui de la République Dominicaine. Au Guatemala, nous avons environ 105 fidèles, et de là, nous visitons une fois par mois les cinq autres pays d'Amérique centrale, à savoir le Honduras, le El Salvador, le Nicaragua, même Nicaragua actuellement, le Costa Rica et le Panama. Avec seulement cinq prêtres vivant à notre siège, nous avons un apostolat très intense, avec beaucoup de voyages. Nous dirons que nous passons une grande partie du mois à voler dans les airs. En République Dominicaine, nous avons un progrès et plusieurs lieux de messe, qui comptent environ 700 fidèles. Une école de 200 élèves et un couvent de sœurs de la Fraternité qui nous cède. Bien qu'appartenant à l'Amérique du Sud, la Colombie est annexée à notre maison autonome depuis un an et demi. Un pays qui compte trois chapelles et déjà mille fidèles. Avec le passage de la pandémie, le bon Dieu nous a venus, je crois, de tous côtés, avec une augmentation considérable du nombre de fidèles venant de nombreuses endroits et pour diverses raisons. Si nous regardons les difficultés auxquelles nous devons faire face, que pouvons-nous dire ? Elles sont nombreuses et souvent difficiles à résoudre, car nous rencontrons non seulement des problèmes économiques et un manque de biens immobiliers propres, puisque dans les pays des missions où nous assistons, les fidèles nous prêtent, soit un garage ou leur maison, ou nous l'urons, mais aussi une grande opposition, sinon une persécution ouverte de la part de la hiérarchie de l'Église. En général, les clercers de cette région sont d'une part très favorables à la théologie de la libération et, d'autre part, ouvertement opposés à la tradition de l'Église. Et pour vous en donner une idée, l'évêque d'un de ces pays a donné l'ordre de ne nous permettre même de prier dans aucune des églises de son diocèse et, récemment, de nous interdire de louer toutes maisons religieuses pour faire des retraites spirituelles. Imaginez-vous, voyez l'étendue de la persécution et de la contradiction de cette hiérarchie synodale. Cependant, Dieu nous bénit en multipliant nos fidèles, des fidèles pieux, des sérieux et des saintétés, et aussi en consolidant nos priories en augmentant le nombre des groupes paroisiaux et en faisant jaillir des vocations. Hier soir, nous sommes arrivés d'Amérique et aujourd'hui, nous avons commencé un petit pèlerinage avec quelques prêtres de la maison autonome et un petit nombre de fidèles pour nous mettre au pied de la Vierge Marie, de la médaille miraculeuse, où nous nous rendrons cet après-midi, au pied de Notre-Dame de Lourdes, où nous irons dans quelques jours. Puis, pour finir, pour finir, au pied de Notre-Vénérable Fondateur, Monseigneur Lefebvre, à qui nous le devons tout, à qui nous devons notre sacerdoce, à qui nous devons de pouvoir assister aujourd'hui à la Sainte Messe de toujours, pour le remercier de son courage, de sa force d'âme, de son zèle apostolique et d'avoir sauvé la tradition de l'Église, malgré tant de persécutions injustes. Mes chers frères, aujourd'hui, que nous voyons notre Sainte Église dans sa foi en poursuivant des chimères, en se relâchant dans ses mœurs, en profanant sa liturgie et en éteignant le désir de la sainteté sacerdotale, restons-nous fermes, comme au premier jour, dans le combat pour la foi, restons unis par les liens de la charité, priant le sang pour les autres, sous la protection de notre Mère Corée d'Entrises, au pied de la croix, afin que toutes nos prières, nos efforts, nos sacrifices et nos travaux portent les fruits désirés, comme l'affirment les grands apôtres des gentils, lorsque nous aurons achevé à ce qui manque, à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je recommande à vos prières l'apostolat de l'Amérique centrale et des Caraïbes et de ma part, j'ai une intention particulière en cette sainte messe pour vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada